Quelle leçon tirer de l'affaire catalane ? Le terme n'est pas encore arrivé, le terme des événements. Mais j'ai pensé quand même à ce sujet, je me suis dit on va le garder parce qu'effectivement il y a une réponse. Effectivement ça ne peut nous intéresser que parce qu'il y a des leçons à tirer de la crise catalane. Et ça nous apprend surtout qu'en politique rien n'est jamais écrit. Première leçon, grande leçon de cette crise catalane, en politique rien n'est jamais écrit. Il n'était pas écrit que 47% des catalans aujourd'hui souhaitent vraiment l'indépendance de leur région. Il y a une partie du territoire catalan où l'opinion indépendantiste, où l'indépendantisme a gagné. C'est une partie importante du territoire, ce n'est pas tout le territoire. Il y a une partie, ce n'est pas la partie la plus peuplée. On sait que la zone urbaine de Barcelone résiste encore. Mais c'est un défi pour le mouvement catalan. Je vais essayer de faire l'aller-retour entre l'Espagne, plus précisément la Catalogne et la France, pour savoir un petit peu quels deux sont politiques tirées pour nous. Faire un petit point sur la situation peut-être pour commencer. Aujourd'hui, on a un mouvement indépendantiste qui est divisé, qui se redivise à nouveau, parce qu'il n'y a plus de stratégie. Est-ce qu'il n'y en a jamais eu une ? Il y avait des objectifs qui ont essayé d'être atteints. Il y a cette proclamation d'indépendance qui a été faite en octobre 2017, avec déjà l'idée que c'était foutu. Il y a devant les tribunaux, il y a le procès qui est en cours, bien sûr, des responsables du gouvernement de la Généralité à Madrid, et puis les procès d'autres responsables qui arrivent en Catalogne, dans les pièces qui sont livrées au procès, il apparaît que, clairement, les gens, les responsables de cette action, de cette déclaration d'indépendance. Je ne vais peut-être pas revenir trop en arrière sur les événements qui font que la Catalogne a voulu devenir indépendante, peut-être dans un deuxième temps. Un grand nombre de personnes souhaitent cette indépendance. Bref, les gens qui, aujourd'hui, sont devant les tribunaux savaient qu'ils pouvaient y arriver, mais ils ont fait cette déclaration d'indépendance pensant que c'était consolider le processus politique que de le faire. C'était toujours ça d'acquis que de mobiliser, c'était l'objectif, de continuer à mobiliser la société. Alors, aujourd'hui, ce mouvement indépendantiste, il avait une particularité par rapport à l'indépendantisme écossais ou par rapport à l'indépendantisme québécois. Il est divisé en trois mouvements. Il y a la droite catalane qui a voulu cette indépendance. Alors, c'est là que j'interviens, à la suite d'autres en Espagne, parce qu'on parle d'utopie disponible pour cette droite catalane-là qui a trempé dans la corruption, qui a mené des politiques néolibérales et qui, donc, là, découvre, a une promesse, voilà, celle de l'indépendance, qu'elle va défendre dorénavant avec la gauche républicaine catalane qui a toujours été, qui, elle, a toujours misé sur le temps long et qui mise à nouveau maintenant sur le temps long. C'est-à-dire, ils ont un mot, c'est en espagnol summa, c'est additionné. On attend d'avoir une majorité sociale pour, ensuite, pouvoir imposer de fait l'indépendance à l'État espagnol, pour utiliser les termes qui sont les leurs. Et puis, il y a aussi une gauche radicale indépendantiste qui pense que c'est intéressant en philosophie politique. C'est dans le cadre d'un pays indépendant qu'on peut développer ses propres lois sociales, le voir le socialisme. J'ai visité les locaux du groupe parlementaire de la Coupe, donc, le candidateur d'unité populaire, l'extrême-gauche radicale catalane, et bien, c'est un portrait de Lénine dans le bureau, parce que c'est un rêve socialiste. Alors, je suis venu à la Catalogne, effectivement, je ne parle pas catalan, très mal, je commence à le lire, puisque je m'intéresse à sa politique. Je le lis en ce moment dans le très bon livre d'entretien qui est fait par Jordi Couchard, qui est un dirigeant associatif qui plaide pour l'indépendance, dont je suis allé voir le procès aussi à Madrid, je suis entré dans cette salle une journée, c'est très peu par rapport à toutes les semaines qui ont duré, pour la durée, le temps des auditions du procès, et on est maintenant dans un temps de délibération. C'est quelqu'un dont j'ai eu envie d'aller serrer la main à cet indépendantiste, parce que lui, il n'a pas perdu le moral. On voit que les gens qui sont là, qui sont jugés par le tribunal suprême à Madrid, au tribunal espagnol, sont brisés par cet emprisonnement, ils sont vraiment physiquement marqués déjà. C'est pourquoi certains réclament déjà une amnistie, pour calmer les choses, renouer le dialogue, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Lui, il est comme dans un match, comme un joueur, comme un goal, il s'assied, alors je ne sais pas si tout le monde s'y met, on voit ce qu'est un tribunal, il y a l'accusation, puis il y a des accusés qui sont devant, entre leurs avocats d'une part, et les accusateurs d'autre part. Lui, il s'assied au dernier rang des accusés, et puis il regarde les échanges, il regarde, là c'est les balles. Et il compte, et il agit, et il a des phrases terribles, enfin pour l'accusation, il dit c'est en faisant grève que le droit de grève a été acquis, c'est en manifestant que le droit de manifesté a été acquis, et c'est en faisant des référendums que le droit d'avoir un référendum sera acquis. Là, c'est très populaire. Je rentre de Barcelone, j'étais la semaine dernière, dans une campagne de son association, Omnium Cultural, qui est une vieille association, qui est née sous le franquisme, en 61, puis dans laquelle, qui est passée à la politique ensuite, avec ce moment populiste qui a vu une remise en cause des élites, de la droite traditionnelle, et dont le catalanisme politique, dont l'indépendantisme politique a profité. C'est une opportunité pour la droite, pour la gauche républicaine, donc c'est un objectif, c'est l'objectif politique de toujours. Cette association, Omnium Cultural, elle a eu une campagne d'affichage sur les autobus, et les taxis, disant, on va recommencer l'indépendance. Pourquoi ? Parce que les indépendantistes, ils ont quand même marqué des points, effectivement. Et c'est... Ils jouent à la légitimité contre la légalité. Effectivement, ils ont enfreint les lois. Moi, je suis arrivé, j'ai débarqué là-dedans, dans cette affaire catalane, en me disant, un peu révulsé, et je suis toujours révulsé, par le fait qu'en septembre 2017, deux mois avant la proclamation, moins d'un mois avant le référendum illégal, au cours du quai, quand même deux millions de personnes se sont déplacées, la même quantité, il y aura le même nombre d'électeurs qui se déplaceront aux urnes en décembre, après la dissolution du Parlement catalan. Ils, en se déplaçant, en donnant, donc en votant pour l'indépendance, en donnant à un gouvernement indépendantiste, encore aujourd'hui, à la Catalogne, sans dépasser les 50%, mais le mode de scrutin est ce qu'il est, ils imposent un tempo, et ils imposent leur légitimité face à la légalité. C'est-à-dire que légalement, on n'avait pas le droit de le faire, mais on s'impose à la légalité. Et les philosophes politiques vous diront que c'est bien de la légitimité que sort la légalité, c'est la légitimité qui fabrique de la légalité, comme dans toute révolution, et pas l'inverse. Donc ils ont effectivement une voie, mais il n'y a pas de... On peut voir quel est l'objectif, effectivement, de gagner cette majorité sociale, mais entre-temps, on en est encore loin, et donc là, aux dernières élections municipales, le jour des élections européennes, en Espagne, on votait aussi pour des municipales et pour des régionales, pas en Catalogne, mais dans d'autres régions. Au municipal, il y a eu 900 communes. Dans 50 communes, il y a eu un retour, je vais le dire, à la tambouille politicienne, c'est-à-dire que les indépendantistes, ce bloc indépendantiste, des trois partis indépendantistes, la droite, qui est devenue indépendantiste en Catalogne, la gauche, Esquerra Republicana, la gauche républicaine, elles se sont séparées, et puis il y a une partie de Karl Pouche de Mont, donc le président en exil, pour apprendre les termes de ses partisans, ils se sont séparés, certains sont là que les socialistes, qui sont contre l'indépendance, mais pour des questions de politique locale, de gestion de communes, il y a une fissure qui est apparue, qui s'est prononcée encore dans le mouvement indépendantiste, entre ceux qui disent, ok, on reste indépendantistes, mais on sait que ce n'est pas pour demain, et ceux qui veulent imposer le rythme encore, un rythme un peu plus rapide de mobilisation. Donc, ça nous apprend, voilà, cette crise catalane nous apprend qu'en politique, rien n'est jamais terminé, mais qu'il faut aussi avoir une stratégie, et c'est vrai que là, il n'y en a plus, on ne sait pas quels sont les objectifs intermédiaires, on ne sait pas même sur quels alliés on peut compter pour aller jusqu'où, je dirais dans un premier temps, voilà, qu'on peut faire ces premières constatations de la crise catalane, rien n'est jamais acquis en politique. Deuxième chose, deuxième temps, donc, comment on en est arrivé là ? Effectivement, la Catalogne et l'Espagne sont des pays qui sont un petit peu plus compliqués que le nôtre, il y a beaucoup d'ambiguïté pour décrire ce qu'est la souveraineté en Espagne. Alors, parce que c'est un petit peu mon deuxième constat, deuxième leçon, c'est le retour du souverainisme, effectivement, qui s'exprime. Alors, un souverainisme auquel les Catalans ont du mal à donner un nom, on sait qu'Adacola, où la maire de Barcelone a été réélu, elle, elle parle d'une souveraineté comme beaucoup de gens à gauche, dans la droite file, des gens de Podemos, d'Inigo Ederron, qui en est le principal théoricien d'un souverainisme populaire, la souveraineté du peuple, alors, qui empêche de choisir entre les deux nationalités, entre l'Espagne et l'Espagnol et la nationalité catalane, puisque la constitution espagnole de 1978 a retenu l'idée des nationalités, pas des nations. Donc, beaucoup de concepts se circulent, nation de nation, l'Espagne même, à la fin du Moyen-Âge, à l'époque moderne, était un royaume de royaumes, donc, on a un rapport aux politiques qui est bien plus compliqué que chez nous. Simplement, autre leçon, une petite leçon entre parenthèses, il faut être clair sur les concepts en politique, effectivement. Nous, Français, une nation, deux nations, on ne voit pas trop ce que ça veut dire parce que la nation est forcément souveraine et il ne peut pas y avoir de souverain à l'intérieur même d'un souverain. Il ne peut pas y avoir un souverain pour deux territoires, c'est le cas de Gibraltar, qui est à partir aux Anglais, le premier ministre de Gibraltar a déclaré il n'y a pas longtemps qu'il y a une place que pour un seul souverain sur le rocher, la reine d'Angleterre, pas le roi d'Espagne, encore que ce soit des monarques constitutionnels, les souverains en Espagne, c'est le peuple, au titre de la constitution espagnole. En Catalogne, Adacola, au maire de Barcelone, essaie de jouer un petit peu sur tous les tableaux en approuvant, en faisant sienne la position de Podemos, c'est-à-dire qu'on est pour le référendum, on n'est pas pour l'indépendance, mais on est pour que les gens s'expriment. Et c'est vrai que c'est ce qu'environ 70-80% des gens souhaitent en Catalogne, on souhaite qu'il y ait un référendum. Mais, vous le savez, le nœud, c'est qu'il n'est pas autorisé par la constitution. Et que même le tribunal constitutionnel, l'autre grand tribunal espagnol, le tribunal suprême qui juge aujourd'hui les indépendantistes, le tribunal constitutionnel, il a cassé même une réforme du statut de la région autonome de Catalogne en 2010, un statut qui avait pourtant été validé par un référendum en Catalogne, ça, un référendum sur le statut régional, c'était possible, et qui avait même été voté à Madrid par les députés au Congrès des députés. Donc, là, il y a un pacte qui a été coupé, qui remontait à 1978, à la fondation de la démocratie que nous connaissons en Espagne aujourd'hui, à la constitution espagnole, une sorte de deal qui était non-dit, mais qui avait été approuvé à l'époque. Je rappelle que la généralité de Catalogne, moi, j'ai des Catalans qui m'ont pris la partie sur Twitter, même pas catalan, il dit généralité, généralité, oui, madame, j'ai répondu, généralité, c'est un vieux mot de la langue française, du royaume de France, qui désignait justement un territoire qui, une circonscription administrative, et donc, cette généralité de Catalogne, elle est, c'est la seule institution de la seconde république espagnole, qui a précédé la guerre civile, et le grand tunnel franquiste de la dictature, qui a été reconnue par la constitution espagnole d'aujourd'hui, c'est la seule qui a été, qui a été, survécu, avec donc un accord indigne qui consistait en gros à dire, ben voilà, l'état central espagnol, donc avec une sorte de fédéralisme qui ne dit pas son nom, qui est concédé par en haut, qui dit, on ne fera pas de réforme sans, on ne réformera pas la constitution sans votre avis, et on ne s'opposera pas aux réformes que vous, vous aurez validées. Et donc, quand le tribunal constitutionnel en 2010 casse, invalide un certain nombre des articles du nouveau statut de la généralité de Catalogne, voilà, le vieux catalanisme politique et tendance indépendante, il se dit, ben voilà, on peut continuer, on s'est fait avoir. La droite catalane, donc, décrédibilisée comme beaucoup de parties du système, donc, dans la social-démocratie ou la droite libérale par les politiques ultra-libérales depuis la crise de 2008, il y a le choc de la crise de 2008 qui fait que les gens perdent la confiance dans les partis traditionnels, eh bien, ouvre un boulevard pour l'indépendantisme en Catalogne. Dans le reste de l'Espagne, ça ouvre un pouvoir à Podemos qui, donc, oppose le peuple contre les élites, les élites, pardon, promeut un populisme de gauche, c'est-à-dire un populisme revendicatif contre le populisme de droite, prétendu identitaire, et donc, tout semble bien marcher pour Podemos qui remporte le plus de voix aux élections législatives de 2016, donc c'est le moment où sort mon bouquin, qui est fait pour ça, je trouve un éditeur, c'est qu'il pense qu'il y a des trucs à vendre, donc il peut vendre le produit, Podemos, il joue sur tous les tableaux, il dit, nous, on est pour plus de démocratie, donc on est pour le référendum en Catalogne, et puis comme on va faire des politiques sociales en Espagne, parce qu'on est de gauche, eh bien, les gens voudront rester en Espagne parce qu'il y aura les politiques qu'il faut. Donc, tout ça se tenait très bien, on voulait faire sauter un petit peu le verrou de... parce que la constitution espagnole a eu une autre difficulté, elle est difficilement réformable parce qu'on sortait de la dictature, il y a l'empreinte franquiste qui est encore là, que les indépendantistes cherchent un peu à distorsionner, mais enfin bon, ils ont quelques arguments parfois, je rappelle que Franco est encore dans sa tombe, dans le monument dont l'entretien est payé par tout le monde, mais donc on pense que le pari de la démocratisation est possible. Mais voilà, qu'est-ce qu'on entend par la souveraineté ? C'est pas clair pour les modérés et j'allais dire que c'est pas clair pour les souverainistes aussi qui, eux, utilisent un argument, celui de l'intégration européenne. Ça, c'est très intéressant et c'est ce qui fait que je... ils ont dû... ils m'aiment pas bien aussi, mais je peux quand même discuter avec eux parce que bon, moi je suis pour qu'il y ait plus de démocratie, qui est plus sociale, je suis pour l'accueil des étrangers, je m'invite dans un mouvement qui est pour le droit des étrangers en France, donc j'ai plein de choses en commun avec eux, mais... et même les indépendantistes, donc qui... de gauche, de la gauche républicaine, qui sont pas identitaires, il y a eu des déclarations de foi effectivement un peu racistes en disant que quand même quelqu'un de... un de ses responsables qui est aujourd'hui donc président de la généralité qui a dit quand même que le... ethniquement, je crois, oui, voilà, ethniquement, les Catalans sont plus proches des Français avec les Espagnols, quand même une petite dimension un peu raciste là-dedans, mais c'est pas... c'est pas... c'est pas... c'est pas vrai, il y a aussi le... alors cet indépendantisme catalan, il se veut aussi inclusif, une inclusion de gauche, donc cette inclusion de gauche dont je parlais tout à l'heure qui disait, voilà, si on veut davantage de démocratie, c'est à notre échelle, à nous, qu'on pourra... qu'on pourra la développer. Mais avec un européisme B.A., j'allais dire, complètement B.A., parce qu'il s'imaginait, en fait c'était ça, bien sûr, il y avait quand même une... au moment de la déclaration de l'indépendance, il y avait quand même une stratégie, c'est-à-dire, devant les images de violence, de bureaux de vote qu'on empêche de fonctionner, puisqu'elle est illégale, les États européens vont nous donner l'indépendance. L'Europe, qui est le phare de la démocratie pour l'Espagne, et c'est compréhensible, parce qu'en 1986, l'Espagne adhère à la communauté européenne, et c'est le début des 30 glorieux espagnols, enfin, des plus belles années de la démocratie espagnole, en termes de prospérité, de stabilité économique. On voit même que là, la justice européenne, elle peut titiller la justice espagnole, justement, pour que les droits des gens qui sont jugés à Madrid soient respectés, des années-pantides soient respectés. Ça, c'est très intéressant à suivre. Mais, enfin, ils n'ont pas compris que le crédo de l'Union européenne, c'est que... c'est qu'il n'y ait pas de... on ne touche pas aux frontières, enfin, c'est la stabilité économie first, enfin, puis la stabilité politique qui doit donc être servite au socle, la stabilité économique. Donc, il n'y a pas de... il n'y aura pas de... il n'y aura pas d'indépendance qui viendra de l'Union européenne. Mais ils continuent à dire on veut être un État de plus dans l'Union européenne. Avec une petite contradiction aussi, comme signalait un militant de Ciudadanos, donc, le Podemos de droite, qui est apparu sur le paysage politique espagnol pour lutter, pour offrir un contre-feu au parti populaire à la droite, donc, qui était traditionnellement opposé, enfin, à l'indépendance et puis qui est trempé dans des affaires de corruption énormes, comme la droite catalane. C'est... comme le disait, donc, ce militant de Ciudadanos, on veut intégrer l'Europe parce que on sait que l'Europe est populaire chez les Espagnols et chez les Catalans et on pense que l'Europe sera intégrée un jour. Mais alors, c'est dire de défendre une Europe fédérale en voulant à la fois un interdépendance. C'est-à-dire que, bon, pourquoi voir votre État si vous voulez qu'il se dissolve dans l'Union européenne ? Là, il y a une contradiction, curieusement, qu'il n'arrive pas à surmonter que, malgré les débats que j'ai vécu chez les indépendantistes qui est un débat intéressant. Mais voilà, leçon de la... troisième leçon de la... autre leçon de cette... de cette crise catalane, c'est que... quid de la question européenne ? Quatrième... quatrième leçon. Bien sûr, autre leçon de la... de la crise catalane, cette crise catalane révèle l'émergence de l'extrême droite qui va... va surfer un petit peu comme nous. J'ai une dernière conséquence, c'est l'émergence de Vox et puis la formation finalement d'un centre macronien un petit peu en Espagne, comme chez nous, mais autour, visiblement, apparemment, parce que bon, il a gagné les élections législatives, mais il n'a pas une majorité à lui tout seul au Congrès des députés, autour de Sanchez, du Premier ministre socialiste, donc qui est le seul parti socialiste européen qui semble s'en sortir à l'heure actuelle. Retour de l'extrême droite, donc, à laquelle Podemos ne pensait pas, moi-même, tous les historiens vous disaient, ben voilà, quand un pays qui sort de 30 ans de dictature, l'extrême droite, il n'a pas envie d'y retomber, même au bout de deux générations, de la deuxième génération, celle qui n'a pas connu la guerre civile, et puis donc, quand même, émergence de l'extrême droite qui est en fait une scission, Vox, une scission du Parti populaire dont je vous parlais précédemment, qui lui, bien sûr, trouve que trop de concessions ont été faites en Catalogne que l'application de l'article 155 de la Constitution espagnole qui avait suspendu l'autonomie, et donc, au bout du terme duquel on avait réorganisé des élections en Catalogne en décembre 2017, ce n'était pas assez, il faudrait à nouveau suspendre l'autonomie pour longtemps, je ne sais pas où on irait, parce qu'il faut au minimum rétablir un dialogue entre les forces politiques, même si elles ne veulent, elles ont des objectifs encore politiques très opposés, et qu'il faut surtout respecter la voie de la minorité, on ne voit pas trop comment dans les conditions actuelles, on peut respecter la voie de la minorité, parce qu'il y a, je vous dis, il y a deux nations concurrentes en Catalogne en ce moment, il y a la nation catalane qui est constituée sur une partie du territoire, puis la nation espagnole qui essaie de vivre ailleurs, dans le reste. Vox réagit donc contre ça, et puis s'ouvre sur des thèmes un petit peu, qui sont ceux de l'extrême droite identitaire et du populisme identitaire, contre les étrangers, si, un peu quand même contre l'islamisation, contre la culture de gauche, le mariage homosexuel, donc comme dit Abascal, Abascal, le chef de l'extrême droite, il est contre les progressistes, les islamistes, les indépendantistes, voilà, donc tous les ismes sont pour lui l'occasion d'une union sacrée. Et donc, Sanchez, du coup, il se retrouve à avoir le beau rôle, comme Macron chez nous, avec cet adversaire, finalement, qui apparaît dans le paysage, l'ennemi idéal contre lequel on peut être réélu, avec en plus, c'est vrai, une position claire du Parti socialiste espagnol, qui historiquement, n'a jamais voulu de l'indépendance de la Catalogne, et qui peut donc, là, renvoyer Podemos dans le secteur d'où viennent, d'où venaient ces dirigeants, c'est-à-dire l'espace du Parti communiste. Podemos occupe aujourd'hui l'espace occupé par le Parti communiste espagnol et la question aujourd'hui à Podemos c'est de savoir si on intègre ce qui reste du Parti communiste qui existe toujours, qui est l'intégrante d'une fédération qui s'appelle Isquerra Unida, Gauche Unie, ou bien est-ce qu'on laisse vivre cette Isquerra Unida parce que Podemos ou le Congrès des députés est en alliance avec elle. Et donc, mais voilà, c'est le dernier point le plus intéressant, leçon de la crise catalane vers un macronisme généralisé, donc avec un centre qui aurait là pour leader Pedro Sanchez et puis qui, donc, qui on l'a vu, est venu voir Macron à Paris dès qu'il a été réélu et discute avec lui pour donner à l'Europe des postes de contrôle à des gens qu'on n'aime pas et qui donc nous ramène au point de départ celle de la crise et de ce qui fait qu'on s'intéresse tous, je pense, aujourd'hui plus que jamais à la politique. Non. Comme le dit mon ami Jean-Carlos Monedero, qui est un dirigeant de l'ombre de Podemos, un des fondateurs de Podemos, qui m'interviewait dans son émission à la télé espagnole sur le câble, Somos euro-ignorantes, ce sont des euro-ignorants, les Espagnons. Je vous l'ai dit, pour eux, l'Europe, c'est encore la plus belle femme du monde ou le plus beau garçon du monde, ça dépend de quel point de vue on se situe et voilà, c'est encore ce point de vue-là. L'Europe, elle a joué aussi un rôle dans le déclenchement de la crise catalane. Il est sorti un livre en Espagne il y a quelques années très intéressant qui s'appelle Espanya, je crois, Capital Paris. Capital Paris. La mondialisation, la globalisation, parce qu'on sait que l'Union européenne, c'est la porte d'entrée de la mondialisation, elle a privilégié Madrid et en Espagne, face à la mondialisation, il a fallu privilégier une ville plutôt qu'une autre et c'est Madrid qui a été privilégiée. Ça, ça a créé beaucoup de ressentiments en Catalogne dans une partie du secteur économique, pas les plus grandes entreprises qui sont plutôt unionistes mais dans la droite catalane, ça, on n'a pas aimé et ça a suscité le mouvement indépendantiste en disant voilà, nous aussi, il faut qu'on ait notre accès aux communications, à l'interconnexion internationale. On a eu un lot de consolation, nous ont filé les Jeux Olympiques en 92, à Barcelone, mais ils sont bien foutus de nous, il faut peut-être qu'on se comprenne la revanche. Mais non, il n'y a aucun débat sur l'Europe. Podemos est complètement européiste. Moi, je me suis intéressé au départ à Podemos, moi, je suis gaulo, je suis gaulo monarchiste, je suis un royaliste de gauche, il me suit mon profil pour me filer sur Internet. comment dire, ben voilà, j'ai perdu le fil dans le temps de ma vie. Ah oui, voilà, Podemos était très eurocritique. Le discours de Pablo Iglesias, donc Podemos perce dans la politique espagnole en 2016 aux élections européennes, non, je dis bêtises, de 2015. Il est le candidat, donc il intègre un groupe qui est celui qui est de la France insoumise, il s'appelle le GUE, Gauche Unie Européenne, et il a un magnifique discours, c'est l'époque où Tsipras, on y croit encore, contre l'Europe allemande. Il parle de l'Europe allemande et de temps en temps, il a comme ça une petite sortie contre les ordres qui viennent de Berlin. mais depuis, c'est la fuite en race campagne, c'est la retraite en race campagne, on n'attaque plus vraiment le cœur du projet européen, on est, le modèle c'est le Portugal, avec donc l'infirmerie sociale et la volonté de grignoter quelques acquis. Et c'est un petit peu l'opinion catalane et de la gauche catalane aussi là-dessus. Donc, on est dans l'ignorance, on est face à l'Europe trou noir, je dirais. Je vous dis, il y a une partie de la Catalogne, il suffit de prendre le train, de la traverser, et vous verrez les drapeaux, donc le drapeau indépendantiste, c'est-à-dire le drapeau la Senera traditionnel, le chevronné rouge et or, et puis avec le triangle qui est celui de Cuba, bleu, avec une étoile blanche, qui a été créé par des étudiants au début du XXe siècle. Là, ça va être dur de ramener de l'unanimité. Quelqu'un qui pouvait jouer un rôle, moi je suis royaliste, c'est pour ça que je m'intéresse à l'Espagne, c'était le roi d'Espagne justement, mais qui s'est grillé, je pense justement comme royaliste, qu'il a fait une grosse erreur en s'affichant comme un acteur politique en plus, et de ne pas garder sa fonction qui est celle de la neutralité effective, et il est arbitre et modérateur de la vie politique. C'est-à-dire que c'est celui qui ne donne pas des ordres, mais qui fait que les gens vont discuter, qui en colloque particulier, comme on dit en Belgique, va essayer de renouer les fils du dialogue. C'est un peu grillé de ce côté-là. Sanchez, il y a des ambiguïtés, c'est tout le reproche qui est fait par Ciudadanos, c'est-à-dire d'avoir une majorité, d'avoir une majorité Frankenstein, c'est-à-dire d'avoir un État, il est arrivé au pouvoir en Espagne après une motion de censure, la première fois qu'une motion de censure a été adoptée en Espagne, et comme en Allemagne, les motions de censure, elles exigent la présentation d'un candidat de rechange, il ne suffit pas de désinguer le Premier ministre par un vote à l'Assemblée, il faut aussi proposer le remplaçant, et donc les indépendantistes, effectivement, se sont ralliés, au vote non, et avec lui comme successeur. Mais il tient bon, il a dit no es no, non c'est non, à l'indépendance. On milite pour le rétablissement du dialogue politique. Moi, c'est bien sûr ce qu'il faut, mais c'est très dur à faire, parce que, je vous le disais, il faut réformer la Constitution, mais le tribunal constitutionnel a déjà annulé certaines dispositions. Donc, il faut respecter la... Est-ce qu'il faut un fédéralisme par en haut, encore, ou un fédéralisme par en bas, c'est-à-dire vraiment accepter le référendum ? Moi, personnellement, je pense qu'on ne peut pas régler l'affaire catalane sans le référendum, justement. Qu'à un moment donné, il faut prendre le risque, et que plus on attend, plus on risque de perdre ce référendum si on est favorable à l'unité de l'Espagne. Voilà. Donc, il faut... Voilà, pour moi, c'est ça, la solution. Mais, alors, est-ce que les gens peuvent changer d'avis ? Oui, ils peuvent, si, effectivement, il y a une politique du changement. Pour moi, Podemos, malgré tous ses défauts, malgré le fait qu'il soit républicain, je pense qu'ils sont très mauvais en philosophie politique, ils sont mâchés royalistes, mais je trouve que, voilà, si on appliquait déjà leur programme social, ça aurait peut-être envie aux Catalans de rester. Je pense ça aussi. Voilà. Oui, alors, ils ont joué ça, effectivement. Alors, pas dans les... Alors, vraiment, le grand spécialiste du mouvement indépendantiste catalan s'appelle Cyril Trépied. C'est un ami. C'est sa thèse qu'il faut lire parce que lui a vraiment suivi tous ces gestes-là depuis le milieu des années 90. Il y a une Europe des régions, il y a un organisme européen de l'Europe des régions. C'était une de ses conférences devant un représentant de cette organisation-là. Les Catalans ont d'abord été, d'après Cyril Trépied, plutôt modérés. Ils ne la ramenaient pas dans le comité des régions européens. Ils jouaient profil bas. Simplement, bon, il y a eu la guerre de Yougoslavie dans les années 90, quand même, qui a montré que des États pouvaient devenir indépendants en Europe. Ça, l'indépendance du Kosovo, c'est que l'Espagne est un des seuls États à ne pas avoir reconnu en Europe l'indépendance du Kosovo. Il y a quatre ou cinq, la Grèce, pour des raisons de voisinage qui refusent la déstabilisation. Donc, il y a ce précédent-là qui a fait que la Catalogne a joué, a développé tout un réseau, un double réseau diplomatique, on va dire, à l'étranger, qui tourne quand même un petit peu en rond parce que c'est quand même Madrid qui garde la main. et qu'à part quelques alliés chez les partis nationalistes, par exemple flamands, justement, qui se retrouvent être les alliés de Vox parce que c'est des gens d'extrême droite. Donc, Vox, qui condamne l'indépendantisme à de gros problèmes, mais aux dernières nouvelles, ils vont quand même siéger dans le même groupe européen que l'extrême droite flamande, qui est nostalgique de la Vafenessès et du beau temps de la Seconde Guerre mondiale et des compagnes du Front de l'Est. Parce que, voilà, mais par ailleurs, voilà, ces gens-là s'allient avec, ont défendu, ont donné un avocat à Pouche-de-Monte, donc le Vox a eu une explication, paraît-il, sérieuse avec ces gens-là. Donc, l'Europe des régions, donc, où le régionalisme européen a ses limites à tout point de vue, que ce soit au sein des structures, je dirais européennes, qu'au sein des partis politiques locaux qui pourraient servir d'appui à la Catalogne, c'est... Alors, il y a beaucoup de conseils recherchés en Écosse, en Estonie aussi, qui a pris son indépendance, qui est sortie de l'URSS au début des années 90, c'est pas que la Yougoslavie, mais c'est compliqué. Et Madrid veille surtout à ce que les limites ne se sont pas franchies. Et pour l'instant, le dernier exemple qu'on a, c'est que les trois députés élus indépendantistes aux élections européennes, on ne les a pas laissés entrer dans le bâtiment de Bruxelles pour prendre possession de leur mandat. Donc, c'est un signe que l'Europe met le haut-là, quelque part. Il y a un mouvement, et il y a beaucoup de sympathie dans les Pérennées-Orientales. Il y a beaucoup de conseillers généraux qui ont signé la pétition pour la libération des prisonniers politiques catalans. Comme ils disent, un vice-président, je crois, du conseil départemental. Donc, effectivement, il y a une identité frontalière qui est importante. Beaucoup de Catalans du Nord vont manifester à cette grande manifestation qui rappelle la fin de la guerre d'indépendance de la Catalogne. C'est le terme qui est aussi utilisé. Donc, la guerre de succession d'Espagne, nous, on l'appelle en 1715 quand les Bourbons s'imposent en Espagne et puis se recentralisent l'Espagne. C'est ce qui est reproché aujourd'hui. Donc, Philippe V, le premier Bourbon. Là, il y a Philippe VI, il faut absolument se le faire. Il y a cette différence. Il y a quand même le fait que les Espagnols peuvent se permettre de demander le hola à Bruxelles parce que beaucoup de chemin a été fait en matière d'autonomie en Espagne. Il y a eu le café para todos, comme on disait au début des années 80, c'est-à-dire beaucoup d'autonomie, beaucoup d'autonomie qui remontait parfois au 19e siècle. avec les trois entités administratives du Pays basque, on négocie chacune leurs coupos bascos, leurs impôts, théoriquement, avec le pouvoir central. Donc, beaucoup d'autonomie avait été cédée. Donc, on peut se permettre de ne pas demander à ce qu'il y en ait plus par rapport aux euro-régions que chez nous, effectivement. On entend développer, j'imagine, pour déconcentrer l'État, les États, bon, la décentralisation des années 80 a eu quelques bienfaits de rapprocher les décisions des territoires, mais effectivement, il n'y a pas de... On peut aujourd'hui se poser une question d'une période où il y a tant d'instabilité. C'est vrai qu'il y avait des observateurs corse au référendum de l'indépendance, sur l'indépendance de 2017. Cette Europe, voilà, est vraiment intéressante à observer. Oui. Mais je vous dis, on joue gros sur la question d'identité, de nation, l'identité au sens brodélien, c'est-à-dire pas identitaire, mais de ce que c'est, de ce qui fait nation. Et ça, il faut être au clair avec les concepts, avec la philosophie politique. Il faut relire les grands penseurs et ne pas faire d'erreur parce que c'est sûr qu'une erreur dans le concept, c'est 30 000 morts, 50 ans plus tard, on a vu ça, en Yougoslavie. Il n'y a jamais eu de Catalogne indépendante sauf, me semble-t-il, un petit moment, enfin, sous Louis XIII, pour mes semblants, quand la France a toujours essayé au Moyen-Âge, à l'époque moderne, c'est essayer de jouer des divisions internes. Non, la Catalogne était partie du royaume d'Aragon qui avait des comtes de Barcelone, c'était le titre du père du roi Juan Carlos. Philippe VI lui-même était prince de Géronne, ville de Géronne dont Carlos Pouche-de-Monte était maire. Et là, il y a quelques semaines, Carlos Pouche-de-Monte a fait dire à son député qu'il a fait élire à Madrid aux élections générales de fin avril, il a fait dire un message de sire ou majesté, on dit majesté, je crois, un message de Carlos Pouche-de-Monte que vous préférez en prince de Géronne qu'en roi d'Espagne. Ce à quoi le roi d'Espagne aurait fait répondre et moi, je le préférais comme maire de Géronne plutôt que comme président de Généralité. Donc, c'était quoi votre question déjà ? Oui, voilà. Donc, il n'y a pas de... Mais il n'y a pas de... le sentiment national espagnol ne s'est pas fait comme chez nous. Et notamment, au XXe siècle, il n'y a pas eu les deux guerres mondiales qui nous ont... qui nous ont fini de fondre notre nation. On finit de faire la Première Guerre mondiale qui a fini de faire des Bretons, les Français, par exemple, et la Seconde Guerre mondiale qui a créé l'unanimité, qui a créé la légitimité, qui a légitimisé toutes les forces politiques qui en sont ressorties. L'Espagne, elle a pas... l'ennemi, très important, on va passer par la droite espagnole. Pour la droite espagnole, l'ennemi a toujours été un ennemi intérieur. Le rouge, essentiellement. Donc, ça, ça pèse encore. On n'est pas dans la violence sociale qu'il y avait dans les années 30. Le grand historien d'Espagne, c'est Paul Preston, le britannique, qui raconte ça très bien, ce qui s'est passé. On n'est pas dans cette violence politique, mais on est dans l'esprit de la guerre civile encore. Et donc, il n'y a pas de sentiment national comme ça existe chez nous. Le drapeau espagnol, tel qu'on le connaît, il est fixé définitivement par les socialistes en 1982. qui a eu le drapeau de la République espagnole qui revient, qui est revenu avec aussi tout le combat pour la mémoire, pour la réhabilitation des combattants républicains espagnols, à laquelle je participais, moi, un petit peu du fait de mes activités professionnelles, du côté français. Parce que des conventions sont faites pour entretenir la mémoire de ces combattants, des archives liées à ces combattants, par exemple, et à leur exil, et à la répression qu'ils ont dû souffrir en France et ensuite dans la déportation et parfois même après s'être engagés pour libérer la France. Ce sont les Espagnols qui entrent les premiers dans Paris en août 1944. Donc, il y a la résurgence de la mémoire républicaine, il y a toutes les bêtises de la famille royale, la corruption, et puis, ce discours de Philippe VI qui était très maladroit à mon avis, de royaliste, en octobre 2017 contre la Catalogne. Alors, en bon politique, on vous dit il a scié la branche pourrie pour rester, ça y est, sa popularité est montée en flèche dans le reste de l'Espagne, mais il y a donc le sentiment, le rôle unificateur de la Couronne n'est pas encore bien joué, n'est pas joué du tout en Catalogne, il n'est pas populaire. Donc, il y a eu le sentiment national, il n'y a eu que la droite, le patriotisme, il n'y a que la droite, qu'il a cultivée, le sentiment national, et c'est ce qu'on appelait le national-catholicisme, donc, qui était le fondement de la dictature de Franco. Donc, ce n'est pas avec ça qu'on fait de bons patriotes. Effectivement, le drapeau, il n'a pas le même sens chez nous qu'en Espagne. Il ne fait pas la même unanimité, par exemple. Il ne peut rien pour prendre cet exemple.